Le théâtre, en tout cas Isis Antigone, ou la tragédie des corps dispersés, qui vient d'être jouée à l'Institut français, est un art total. C'est un art total, pourquoi c'est un art total ? Parce que dedans, nous avons tout. Nous avons le fonctionnement de l'opéra, nous avons le concert parti, nous avons la danse, nous avons la musique, nous avons le théâtre masqué, le jeu masqué. Nous avons tout, tout est réuni. L'histoire que tu racontes, c'est la vie de tous les jours, avec ses hauts et ses bas. Des moments où on vit intensément sa joie, des moments où on apprend une mauvaise nouvelle, où on vit cette nouvelle, mais ça ne nous empêche pas de préparer. Ce qu'on veut raconter aux gens, c'est qu'on a perdu quelqu'un, la personne est partie, on l'a cherché en vain, sans le trouver, mais cela n'empêche pas les gens de continuer leur vie en attendant de faire le deuil. C'est vrai que je connais l'univers du conte théâtralisé, mais ce qui m'a impressionné dans ce travail-là, c'est le mélange de tout ça, qui nous donne un résultat assez cohérent, assez homogène, où nous avons le conte théâtralisé, nous avons le théâtre, nous avons la danse, nous avons la chanson, nous avons le concept party, nous avons tout ça là, qui, pour ma part, donne ce que vous avez nommé le théâtre du souffle. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment merveilleux, comment on part du théâtre classique pour entrer dans le conte théâtralisé, du conte théâtralisé pour le concept party, revenir au récit, ainsi de suite. Mais c'est vraiment un voyage époustouflant et merveilleux. Le personnage de Crayon, en tant qu'acteur, moi je le trouve comme un canevas, un canevas pour l'artiste, un canevas dans lequel on peut prendre du plaisir, prendre du plaisir à proposer des jeux, très réduisant en tout cas pour l'acteur que je suis. Oui, la musique est une berceuse, tout simplement, c'est une berceuse, et pour l'acteur, et pour la création. La disparition n'est pas une bévue, une erreur, une disparition, une absurdité. Mais la conséquence, tu le penses ici ? J'ai vu des merveilles. D'abord, j'ai vu un théâtre qui n'est pas un théâtre banal. C'est un théâtre qui a de la profondeur. Et c'est un théâtre qui raconte ce que les gens vivent eux-mêmes. Ça veut dire, c'est un peu comme si l'acteur n'est pas le porte-voix d'un auteur, mais l'acteur crée lui-même son univers avec les autres pour harmoniser une soirée à laquelle personne ne saurait rester indifférent. Voilà, j'ai vu quelque chose que je ne sais nommer. C'est un miracle que les gens ont vécu ensemble. Et je suis sûr que les acteurs et les metteurs en scène ont créé un genre nouveau qu'il va falloir redécouvrir.